Salut les gars j'espère que vous allez bien, alors je suis là pour une vidéo que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer C'est une vidéo sur les signes astrologiques selon moi J'ai toujours adoré l'astrologie depuis que je suis très très jeune Ça m'a toujours intéressée, intriguée Je voulais un petit peu parler de chaque signe astrologique en règle générale Et aussi en ajoutant évidemment mon ressenti par rapport aux gens que je connais ou que j'ai connus ou peu importe Voilà, alors c'est parti Le verso Alors le verso c'est un signe de la liberté, la solidarité, de la coopération, des idées originales Et ça rend parfois un peu ces personnes rebelles aux disciplines Ça les rend aussi évidemment instables et un peu excentriques quand même Alors ils ont toujours plein d'idées, plein 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 d'idées mais ils n'agissent pas spécialement C'est dommage, ils débordent d'idées mais ils n'agissent pas, je sais pas, ils passent pas à l'acte Et l'amitié est aussi très très importante pour ce signe là Alors le cancer c'est le signe du rêve, de la sensibilité, de la douceur, de la tendresse, de l'imagination Surtout Ils sont souvent mélancoliques et ils fixent en fait les souvenirs, les événements, les sentiments du passé pour protéger leur futur Ouais c'est vraiment des gens qui vivent avec leur passé, c'est incroyable En fait ces gens là ils sont gouvernés par leurs sentiments, c'est incroyable comme ils veulent, ils peuvent être émotifs C'est des gens qui n'agissent pas avec leur cerveau, ils agissent avec leur cœur Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, loin de là, même très loin de là Mais ils ont tendance à plus agir avec leur cœur, avec leurs sentiments qu'avec leur cerveau Ils sont aussi hyper généreux, ils ont même tendance à parfois s'oublier tellement ils s'occupent des autres Ils sont aussi très très familles Alors ce sont des signes de l'adaptation, de l'intelligence, de la communication, de l'éloquence Ce sont un peu des gens qui sont changeants et influençables Les gémeaux sont un peu du genre à se donner un genre justement Ils ont ce réflexe de se mettre une carapace et de se donner un genre selon les endroits où les personnes avec qui ils vont être Alors qu'en fait ce sont des gens géniaux et ils pourraient tout simplement être eux-mêmes Et ce serait beaucoup plus simple, pour eux en tout cas En tant qu'amis, ce sont vraiment des personnes avec qui vous passez de super moments Où vraiment vous pouvez vous éclater Les béliers Alors ce sont des hyperactifs, passionnés, intelligents C'est un signe d'action, d'enthousiasme, de projection vers le futur C'est un signe qui a aussi beaucoup d'audace Ils veulent toujours aller de l'avant Et c'est aussi un signe qui fait beaucoup de boulet Ouais, je sais pas Genre par exemple, voilà, il y a un truc qu'il ne faut pas dire Ou un sujet qu'il ne faut pas aborder Et bien c'est eux qui vont le faire Pourtant il est averti Mais à ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête Il oublie, je sais pas Et c'est lui qui va lâcher la connerie qu'il fallait pas lâcher Et il va se mettre les pieds dans le plat comme ça, tout seul Ils aiment bien faire des boulettes, je sais pas J'ai un couple d'amis Ils sont tous les deux béliers Marie et femme, alors je vous raconte pas Si vous avez besoin d'eux, vous pouvez compter sur eux Mais les yeux fermés, ils seront là à la minute Très serviaux, très généreux Enfin moi j'aime bien les béliers J'aime bien leur force de caractère J'aime vraiment bien La balance Alors la balance est un signe de la justice De la recherche d'équilibre De l'harmonie Ce qui peut parfois les emmener à faire des compromis un peu excessifs C'est un des signes les plus artistiques du Zodiac Ils aiment la beauté, l'esthétique D'ailleurs en général, une balance se remarque toujours Parce que c'est toujours très soigné Je suis balance, cela dit en passant C'est bizarre de parler de soi-même en fait Alors oui, ils changent souvent d'avis Et ont toujours du mal à prendre des décisions C'est toujours ça ou ça ou ça ou ça Je sais pas Et toi tu prends quoi ? Tu prends ça Ils sont saoulants pour ça les balance Saoulants Je m'auto-saoule quoi Ce sont des gens qui sont généreux Très serviaux à l'écoute Ils feront de bons psychologues je pense Oui Le signe de la Vierge Alors le signe de la Vierge C'est le signe de l'ordre De l'organisation Du carré De la structure La précision Mais aussi de la serviabilité De la modestie De l'humilité Ils ont parfois tendance à se sous-estimer Et aussi à beaucoup sous-estimer les autres Ils ont aussi beaucoup d'émotions De sentiments De sensibilité Et qu'ils n'arrivent pas à gérer Du coup ils vont enfuir Et refouler ça Jusqu'à ce que le verre soit plein Et là évidemment malheureusement Souvent c'est trop tard Le lion Alors le signe du lion Est généreux Passionné Mais c'est aussi Le signe de l'ambition A l'état pur De la domination De l'extravagance Du paraître Et du besoin D'admiration Ils veulent que tout le monde Les remarque Les écoute Les admire Et que personne ne les oublie Dans une soirée en général Quand il y a un lion C'est eux qui vont faire Le plus de bruit Le plus de conneries C'est eux qui vont toujours Prendre la parole Ou mener la discussion Enfin en gros C'est eux qui vont se faire Le plus remarquer C'est vraiment un signe Qui adore Qu'on les adore Du coup Très narcissique Ils se croient Indispensables Dans la vie des autres Et ils sont aussi Très orgueilleux Le sagittaire Le sagittaire C'est un signe De l'aventure Du jeu de la vie De la joie de vivre De l'optimisme Alors ils croquent la vie A pleines dents Ils ont tendance A d'abord agir Et réfléchir après Donc d'abord Ils font l'action Et puis ils se disent Ah peut-être J'aurais pas dû le faire Ils sont très susceptibles Et ce sont des personnes Qui ont souvent Des troubles émotionnels Et en fait c'est bizarre Parce qu'on dirait Que ce sont des personnes Qui n'aiment pas Au fond d'eux Ils aiment Ils aiment les gens Ils aiment Mais c'est juste Qu'il faut les guider En fait Alors ce sont aussi Des personnes Qui angoissent beaucoup Et ils sont en fait Comme une éponge Ils absorbent même Les angoisses des autres Le scorpion Alors le scorpion C'est le signe De la passion Et des pulsions De l'instinct C'est fort Quand on dit ça Alors ce sont des personnes Vraiment indomptables Parfois destructrices Mais aussi autodestructrices Ils adorent en fait Se torturer A rassasser le passé Enfin sur des choses Qui n'ont pas bien été Dans leur vie Pourtant ce sont des choses Clôturées Mais je sais pas Ils aiment bien rassasser ça Et j'ai eu ça Et ça c'était dur Et ça c'était comme ça Ouais ils ont tendance A se torturer avec ça Avec des choses Qui ne sont plus d'actualité Mais quand même Ils aiment bien rassasser le passé Comme je le disais Ils sont très passionnés Et quand ils aiment C'est avec passion Que ça soit en amitié Ou en amour Quand ils aiment Ils aiment vraiment Ils sont aussi obstinés Mais dans le bon sens Parce qu'en fait Ils vont vraiment Jusqu'au bout des choses Et quand ils ont un but Et bien ils vont jusqu'au bout Ils foncent Et ils y arrivent en général Ils sont aussi très sensibles Mais ils ne le montrent pas Et d'ailleurs Quand ils le montrent Ça fait toujours bizarre On se demande Si c'est sincère ou pas Parce qu'on a tellement pas l'habitude De voir leur sensibilité Qu'on hésite un peu quoi Ils sont aussi très généreux Ce sont en général Des personnes de confiance Mais ils sont Hyper, ultra, méga, rancuniers Donc faites pas chier un scorpion De préférence Le taureau Alors le taureau C'est la force Tranquille Tu vois Genre Ils sont forts Mais ils sont chill Tranquille Alors le taureau C'est un signe Très terre à terre Mais c'est aussi Le signe du bon sens Du bien-être Des plaisirs Des plaisirs gourmands aussi Ils sont parfois passifs Et paresseux Alors c'est aussi un signe De loyauté Qui a vraiment Des bonnes épaules Ils supportent énormément Très longtemps Mais quand c'est fini C'est fini Je veux dire Quand Ouais Là Tu l'oublies Le taureau Tu l'oublies Tu as trop C'est fini Non Quand c'est fini C'est fini Ouais C'est un signe qui est aussi Serviable et généreux Mais pas avec n'importe qui En fait Le taureau Quand il aime Il ne compte pas Tout simplement En couple par exemple C'est un signe aussi Qui est très possessif Parfois jaloux Pas tous Mais voilà En général Ils sont jaloux et possessifs Surtout en couple Les taureaux Ce sont vraiment des gens Sur qui vous pouvez compter Et enfin voilà Moi j'aime bien les taureaux Une de mes meilleures amies Est taureau Mon frère est taureau Mon père est taureau J'ai encore un autre ami Qui est taureau Alors le capricorne Le capricorne C'est le signe de la volonté De la tenacité Et de la lucidité Ce sont des gens Qui vont se concentrer Sur un but unique De sang froid Logique Qui ont la raison Ils sont calculateurs D'ailleurs souvent On les qualifie De personnes froides Et distantes Et pourtant C'est pas vraiment le cas C'est ce qu'ils font paraître De par leur sérieux On dirait qu'ils sont insensibles Et hermétiques Aux idées des autres Aux problèmes des autres Alors ce sont des gens Qui veulent grimper les échelons Mais une par une Ils vont prendre leur temps Pour que ce soit bien fait Ils vont pas foncer Comme ça tête baissée Mais ils prennent En général Toujours les bonnes décisions Ils préfèrent grimper les échelons Petit à petit Mais faire les bons choix Ce sont des gens Très très indépendants Ils n'ont vraiment Vraiment pas peur D'être seul Pour eux Être seul C'est pas un problème Oui je suis seul Et alors Mais quoi Ils ont une certaine sensibilité Mais ils ne le montrent pas aux autres Parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt Il faut quand même quelques années Pour bien connaître un capricorne Surtout pour qu'il lâche prise Et qu'il se dévoile En quelque sorte Par contre Vous pouvez vraiment Comter sur eux Les yeux fermés Et pour terminer Les poissons Alors le signe du poisson Alors c'est le signe De la réceptivité physique De la sensibilité De l'amour absolu De la fusion Et du romantisme Ils peuvent être idéalistes Voir même irrationnels Ils sont aussi très artistiques Spirituels Ils rêvent de plein de choses C'est un conte de fées Dans leur tête Ouais les poissons C'est un vrai conte de fées En fait Ils peuvent être aussi Parfois un petit peu Influençables Mais ils sont vraiment Des personnes très douces Et très très généreuses Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu J'avais envie de partager Avec vous Les signes astrologiques C'est des vidéos Qu'on voit beaucoup Sur Youtube Mais j'avais envie Un petit peu De mettre mon grain de sel Voilà Tout simplement J'espère que ça vous a plu Dites moi en commentaire De quel signe vous êtes Si vous êtes balance comme moi Ça m'intéresse vraiment De savoir Si vous vous êtes retrouvé Dans ce que j'ai dit Ou si vous n'êtes pas d'accord Avec ce que j'ai dit Bien sûr Je suis ouverte A toute discussion Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu De vous abonner Si ça n'est pas encore fait Et venez me suivre Sur Instagram Tassi Cézanne Où je vous partage Ma vie au quotidien Voilà Donc voilà C'était ma vidéo du jour J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Musique 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 Musique